Musique Visite de la maison d'accueil la Fondation Osée et Règne par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération des Priorés Autonomes Chevaliers de Malte au Congo-Brazzaville. Une cérémonie qui a permis à la Présidente de revenir sur la création de la maison qui accueille les enfants, porteurs d'un handicap. La Fondation est née sur la fiche. Vous allez voir, il y a ma photo et la photo d'une jeune fille. Alors c'est la photo de ma fille, je suis maman de sept enfants. Donc, Myona est la deuxième. Et Myona est née au Gabon avec multiples handicaps visibles et indésibles. Alors, elle est née avec un rein. Elle est née avec 100 anus. Elle est née avec une veille, carve au niveau du cœur. Et elle est née avec une scoliose irréversible. Ce n'est pas la scoliose irréversible. C'est les enfants qui naissent avec quatre vertèbres au niveau de la colonne vertébrale. À ce jour, elle a subi 14 interventions chirurgicales, dont une greffe d'anus. Aujourd'hui, Myona se porte très bien. Et elle vit en Suisse et elle travaille. Elle aussi s'occupe des enfants. Donc, elle a fait psychologie à l'Université de Nantes et d'Angers. Et voilà. Donc, c'est d'où est née la Fondation MASS. Notre Fondation est axée sur des points bien déterminés, des points sensibles. Donc, la santé, l'éducation, la formation, l'accompagnement et l'emploi. La Fondation Osée et Règne, présentée à la 72e Assemblée tenue à Malte comme une ONG de référence, l'ambassadeur est venu toucher du doigt de ce qui se fait ici au Gabon, précisément à la maison d'accueil humanitaire. Nous sommes surtout à caractère humanitaire et très sensibles, surtout en ce qui concerne les enfants. Nous aurons dans le cadre de la santé, l'éducation, l'agriculture, le tourisme et le développement rural. Nous accompagnons donc ces actions gouvernantes. Chaque pays, un fils du pays, prend la tête d'ambassade, organise et, comme disent les Américains, quitte bon. Parce que, au moins, vous connaissez les réalités de ce qui se passe. On ne peut pas venir ramener une personne qui ne vit pas dans votre maison et que cette personne vient vous dire là-au-saint-là. Mais les difficultés de la maison n'est connues qu'à celui qui vit dans cette maison. Avec la grâce de Dieu que nous prions, le Dieu vivant, j'ai été compris et ça a été adopté. Et puisque c'est vous qui avez eu cette idée, allez-y. La fondation Osé et Règne est une ONG destinée au secours des enfants, à l'assistance médicale, mais aussi à l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada